Dans ce centre équestre qui bronnait, c'est le choc. Les amoureux des chevaux ont bien du mal à digérer le scandale alimentaire des lasagnes surgelées où le bœuf était remplacé par leur meilleur ami. On ne parle que de ça. Alors aujourd'hui, les cavalières soignent encore plus leur monture. Donc c'est pas normal pour les gens qui aiment les chevaux de savoir qu'une partie de leur vie, ils ont quand même mangé du cheval. Malgré vous, vous en avez peut-être mangé ? Ah oui, je pense que oui. Je pense que j'ai mangé des lasagnes, donc j'en ai forcément mangé. Ça me fait du mal de savoir que j'en ai mangé alors que j'y tiens et que c'était pas mon intention. C'est une sorte de cruauté, on va dire. C'est pas un petit peu trop fort. Mais oui, c'est comme si on mangeait un peu notre chien ou notre chat. Pour nous, c'est des animaux de compagnie. En plus, quand on voit les circuits venant de Roumanie en passant par la Hollande pour revenir finalement en France, c'est du n'importe quoi. Loin devant toi, loin devant toi, rapproche les gens. Loli ! Loin devant toi. Voilà. On dresse-toi. Alors, comme beaucoup de gens, je suis choquée. Mais je suis plus choquée par la façon dont ça a été fait. C'est-à-dire qu'ils ont trompé leur monde. Et qu'il y a des gens qui en ont beaucoup profité. Mais maintenant, les gens ont le droit de manger du cheval s'ils veulent manger du cheval. Dans les boucheries chevalines, la traçabilité et la qualité sont assurées. Chacun reste donc libre, diffère ou pas, ses courses.